Vous êtes ici. Les humains qui sont le plus loin de la Terre en ce moment sont à peu près là, à 400 km de la surface en orbite dans la station spatiale internationale. A peu près à la distance Paris-Lyon, donc pas très loin. Les humains qui sont allés le plus loin de la Terre de toute l'histoire sont l'équipage d'Apollo 13 lorsqu'ils ont dû faire le tour de la Lune pour rentrer après leur célèbre accident. Ils étaient alors à 400 171 km de la surface. La sphère où nous envoyons des humains ressemble donc à ça. En comparaison, la sphère où nous envoyons des robots ressemble à ça. En quelques décennies, nous avons envoyé plusieurs délégations mécaniques sur Mars, fait plonger des sondes dans des mondes lointains, nous étudions les traînées de comètes, ou leur surface, et deux véhicules sans équipage ont franchi les limites de notre système solaire et avancent aujourd'hui dans le vide interstellaire à plus de 22 milliards de kilomètres de nous. 22 milliards de kilomètres. Factuellement, l'espace est aujourd'hui plus le territoire de machines sophistiquées que d'humains. Ces robots deviennent de plus en plus perfectionnés, tandis que nos compétences biologiques pour survivre dans le vide restent sensiblement les mêmes avec les générations. Nous ne sommes pas devenus meilleurs à tenir en apnée dans l'espace depuis les années 60, tandis que les machines sont passées de rigolotes à flippantes très rapidement. Intuitivement, on peut se dire que l'exploration spatiale de 2050 sera à priori plus le domaine de grippins incroyablement sophistiqués que de mammifères tout fragiles. Et pourtant, SpaceX, Blue Origin, la NASA, l'ESA et les agences spatiales chinoises ou indiennes ne semblent pas avoir reçu le mémo et planifient toutes d'envoyer des humains explorer l'espace d'ici une ou deux décennies. Tout ceci pose évidemment une question, aura-t-on encore besoin d'humains pour l'exploration spatiale du futur ? J'ai eu la chance d'être invité à un vol zéro G organisé par le CNES avec mon pote Charles qui travaille pour le média brut et avec qui je suis déjà parti en Centrafrique, Osvalbard en Afghanistan. Un très bon pote d'aventure donc, en plus d'être une personne formidable qui produit des documentaires de qualité. Il en a fait un sur ce vol qui explique tout et que je vous conseille de regarder, le lien est dans la description comme d'habitude. Le vol a lieu sur un Airbus A310 de la compagnie Novespace. Vidée de la plupart de ses sièges, la cabine accueille une zone d'expérimentation scientifique. Jusqu'à 15 expériences différentes vont pouvoir s'installer dans des zones délimitées avec les chercheurs prêts à faire les manips pendant les phases d'apesanteur. De nombreuses équipes très différentes utilisent ce laboratoire volant. Des chercheurs qui s'intéressent à la micro-fluidique, à la physiologie du corps humain, des médecins qui tentent de nouvelles techniques. Des européens, des chinois. Une fois que tout le monde est prêt, le vol décolle en direction de l'Atlantique ou de la Méditerranée en fonction de la météo, puis il commence les paraboles. Voici une explication technique. L'avion accélère le plus vite possible, puis les trois pilotes se coordonnent pour lui faire prendre un angle de 50 degrés. L'un tire sur le manche à balai pour faire grimper l'avion, l'autre gère le roulis, et le troisième contrôle la poussée des moteurs et éteint les alarmes qui s'allument en boucle. Comme c'est un avion de ligne classique, ces alarmes préviennent par défaut que c'est pas une excellente idée de prendre 2500 mètres d'altitude en 30 secondes. L'avion grimpe pendant 20 secondes avant d'approcher du sommet de la parabole, où il entre en chute libre avec ses occupants pendant 20 secondes. Puis, il reprend la suite de la parabole avant de se stabiliser à l'horizontale à la même altitude qu'au départ. L'opération est effectuée une trentaine de fois, une trentaine de phases de 20 secondes d'apesanteur pour permettre aux chercheurs de répliquer leur manip. Ça, c'est la théorie. Pour la première parabole, l'équipage conseille de rester assis avec la ceinture la plus lâche possible pour juste laisser du temps à notre pauvre cerveau de primate de comprendre ce qui lui arrive. Ça commence ! 5, 3, 2, 1... 20, 30, all out ! Ok ! Voilà. Bon, là, clairement, mon cerveau de primate à moi, il était perdu. La sensation de l'impesanteur est vraiment unique et donc très difficile à décrire. 30 fois ça, on va voir ! Tenter d'expliquer le goût du sel à quelqu'un qui n'en a jamais eu sur sa langue. Pas évident, hein. Voilà pourquoi la métaphore qui arrive est plutôt alambiquée. Lorsqu'on est sous l'eau, la poussée d'Archimède agit sur la surface de notre peau et compense le poids pour nous faire flotter, comme plein de petits doigts minuscules et aqueux qui forceraient à l'unisson pour nous maintenir en équilibre. En haut, en bas, sur les côtés. On pourrait se dire que c'est exactement la même chose, mais dans l'air. Sauf que non. L'apesanteur ne se produit pas à la surface, comme la poussée d'Archimède, mais vraiment dans le volume du corps. Dans chaque centimètre cube de votre masse. Les petits doigts de l'eau qui vous tirent l'estomac, la vertèbre T4, le muscle intercostal, la rate. Tous ces trucs qu'on est très contents d'oublier qui sont à l'intérieur de nous deviennent l'espace d'un instant, comme remplis d'hélium. J'avais prévenu que la métaphore serait chaud. Bref, chacun de nos atomes, à l'intérieur, ne pèse littéralement plus rien. Y compris les atomes de l'oreille interne qui, du coup, est un peu paumé. Un truc qu'il faut savoir, c'est que le mal de l'espace est principalement dû au système des stimulières de l'oreille interne. En fait, on a trois demi-canaux qui nous donnent à peu près des informations sur l'orientation de la tête. Et on a aussi des autolithes, donc c'est des petits piers. Petits. Ouf ! Ces autolithes, en fait, indiquent la direction du sens de la gravité et, en fait, de l'accélération de la gravitation. Le problème, c'est que ces systèmes-là sont vraiment perdus dans un environnement sans impesanteur. Les gens ne flottent pas dans tous les sens parce qu'ils gardent les pieds attachés durant les paraboles. Comme c'est un vol scientifique, l'idée est moins de faire des dabs en impesanteur que de revenir au sol avec plein de données, et les expérimentateurs sont donc maintenus et concentrés. Du moins autant qu'ils peuvent parce que c'est pas évident. Il existe malgré tout une zone pour flotter librement et j'ai chopé un drap de lit plus ou moins vert en urgence pour tenter de faire des incrustations. C'est une évidence, l'espace a des règles différentes auxquelles notre corps, un sac de fluide plus ou moins étanche, est mal adapté. Prenons le vide, par exemple. L'absence d'oxygène est la seule chose qui ait provoqué la mort d'astronautes dans l'espace. Durant l'été 1971, l'équipage de Soyuz 11 a passé près de trois semaines en orbite dans Seljut 1, la toute première station spatiale à voyager autour de la Terre. C'était la première fois que quiconque passait autant de temps dans l'espace, et après avoir réalisé de nombreuses expériences visant à comprendre les effets de l'impesanteur sur l'organisme, ils embarquèrent de nouveau dans Soyuz 11 pour retourner à la maison. Durant le vol, une valve du véhicule commença à fuir. Le vide aspira l'air très rapidement, et l'équipage fut privé d'oxygène à plus de 100 km d'altitude, au-delà de la ligne de Kármán qui délimite l'espace. L'histoire de l'exploration spatiale ne manque pas d'accident, mais c'est le seul qui ait eu lieu dans l'espace. Je sais, c'est une information renversante, mais on a besoin d'air pour survivre, et en dehors de notre planète, les endroits où trouver le bon mélange d'azote et d'oxygène pour éviter notre décès prématuré sont plutôt rares. Encore un sale coup de notre biologie. Étrangement, les millions d'années d'évolution de primates de savane ne les a pas préparés à vivre dans des conditions qui existent ailleurs qu'à la surface de la Terre. Chelou. Grâce à des expériences effectuées dans les années 70 sur des animaux, les conséquences de vide sont plutôt bien connues et elles ne sont pas jolies. Sous la basse pression extrême de l'environnement, l'air des poumons prend du volume, déchire les tissus pulmonaires et retenir sa respiration aggrave encore le phénomène. L'eau boue à basse pression, y compris à température ambiante, et celle du corps ne fait pas exception. La formation de bulles un peu partout dans l'organisme s'appelle l'ébulisme, et même si ça ne mène pas à notre explosion, puisque la peau est solide, les experts s'accordent à dire que c'est généralement une mauvaise nouvelle de se transformer en boisson gazeuse. Le corps entier gonfle, les gaz en sortent de façon spectaculaire par là où ils peuvent, et les bulles bouchent les veines, ce qui bloque la circulation sanguine et rend inconscient en seulement quelques secondes. Bonjour, je suis en présence d'une personne qui fait un malaise. Tout ceci ne cause pas automatiquement la mort, et des expériences sur des chimpanzés dans les années 60 ont montré que nos cousins pouvaient survivre jusqu'à 3 minutes inconscients dans le vide. La science dans les années 60. Sans parler de la fraîcheur spatiale qui demande de bien s'habiller, moins de 170 celsius quand même, explorer l'espace pose un risque majeur, celui des radiations. Sans magnétosphère pour protéger nos cellules fragiles, les particules très rapides émises par le soleil, ou par d'autres objets en dehors de notre système solaire, sont une réelle menace qui peut provoquer des cancers à long terme, ou à court terme, lors de tempêtes de protons. C'est d'ailleurs pour ça que Thomas Pesquet est probablement le français le plus irradié, après avoir reçu en 6 mois plusieurs fois la dose de radiation maximale acceptée dans l'industrie nucléaire. Fun fact, les astronautes du programme Apollo ont d'ailleurs vu des flashs lumineux, et ceux-ci venaient probablement de rayons cosmiques très rapides qui ont traversé leur globe oculaire, déclenchant ce qu'on appelle l'effet Cherenkov. C'est le même effet qui est responsable de la radiation blottée classique des réacteurs nucléaires. Sauf que là, c'est à l'intérieur de yeux d'astronautes. L'espace, cet endroit poétique. Pour nous emmener aux mêmes endroits où l'on envoie des sondes, il faut donc créer un environnement avec une atmosphère pressurisée, chauffée, protégée des radiations. Et enfin, nous sommes des animaux sociaux, mais pas non plus complètement des termites, et il faut que les explorateurs du futur puissent passer un voyage complet sans trucider leurs camarades, ou se suicider eux-mêmes. La NASA a une procédure pour gérer les astronautes qui auraient une psychose aiguë ou des pulsions suicidaires dans la Station Spatiale Internationale, et la méthode est détaillée dans un document accessible publiquement, si jamais ça vous intéresse. Au-delà des pathologies, il faut aussi composer avec la psychologie plus subtile des humains. Lors de la mission Skylab 4, les astronautes en burn-out total ont fait ce qui a été qualifié abusivement de mutinerie. Durant une orbite entière autour de la Terre, soit 93 minutes, ils ont arrêté de répondre à la radio qui les reliait au sol. Et au lieu de bosser sur les expériences scientifiques, comme leur agenda le demandait, ils ont pris une journée de repos pour se laver, regarder la Terre par la fenêtre, bref, la prendre cool. Cet événement a permis une discussion avec la NASA sur le rythme de travail qui est imposé aux astronautes, et une négociation de leur planning. Et c'est là un autre défi du vol spatial habité. Concilie la charge de travail nécessairement importante avec le besoin évident de faire autre chose que travailler, tout simplement. Problème que les sondes n'ont pas. Bref, une fois qu'on a réussi à créer un habitacle qui fait tout ça plutôt bien, il reste à surmonter l'effet le moins facile à résoudre, l'absence de pesanteur sur le corps humain. Parmi les chercheurs du vol 0G, certains travaillaient exactement là-dessus. Une équipe de médecins essayait un nouveau dispositif pour intuber une personne dont les voies respiratoires seraient bouchées en impesanteur. Le moindre geste médical est complètement différent lorsque le médecin et le patient flottent l'un autour de l'autre, et il faut repenser chaque geste. Imaginez le volume de sang qui peut s'échapper après une bête incision. Et si on veut envoyer des humains sur Mars, au hasard, le voyage allé prend 9 mois, largement le temps d'avoir besoin de faire une intubation ou une petite opération. L'impesanteur a aussi de nombreux effets. La désorientation du système vestibulaire, en charge de nous renseigner habituellement sur notre position par rapport au sol, peut rendre malade. Dans les années 50, les avions d'entraînement pour astronautes étaient nommés les comètes à vomi, et le premier homme à avoir dormi dans l'espace est aussi le premier à avoir gerbé dedans. Ça peut être reli-relou quand le vomi ne reste pas par terre mais flotte, voire dangereux si ça touche un tableau électrique. Les flux sanguins changent aussi beaucoup en impesanteur. Comme notre corps est habitué à lutter contre la gravité en faisant remonter le sang des membres inférieurs, on se retrouve rapidement avec un visage lunaire. Ceci fait notamment augmenter la pression dans la boîte crânienne et appuie sur l'arrière des globes oculaires, causant des problèmes de vision qui sont récurrents chez les astronautes. Et si devenir une taupe sur Terre est un tantinet agaçant, l'être lors d'un voyage vers un monde inconnu peut devenir un tout petit peu dangereux. Il y a quelques semaines, une publication de recherche a montré que les changements de flux sanguins avaient même créé des caillots dans une veine jugulaire chez un astronaute. Et c'est pas fini. Les astronautes qui font l'expérience de l'impesanteur prolongée perdent de la masse musculaire de façon dramatique. Leur cœur s'atrophie et leur système immunitaire s'affaiblit, ils dorment moins bien, ont beaucoup de flatulence, une perte de goût, ils perdent quelques points de QI, et une expérience sur un astronaute qui a un jumeau resté sur Terre a permis de montrer des différences dans l'expression de certains gènes au bout de plusieurs mois dans l'espace. Mais l'un des problèmes les plus graves concerne le squelette. Le professeur Hervé Normand de l'université de Caen m'a donné quelques détails. Plus embêtant les os, parce que finalement la construction de l'os, elle se fait grâce aux charges que toute la journée on met sur les tendons qui vont stimuler la construction de l'os. Il y a plus tard la pesanteur et donc on observe une décalcification. C'est un peu plus embêtant parce que cette décalcification ne récupère pas complètement. La décalcification prend un des problèmes les plus importants qu'on aura à faire face sur le long terme. Il y a des projets de développement, de centrifugation à bras courts pour recréer les conditions de la pesanteur et en particulier pour que les os ne se décalcifient pas trop. Bref, la médecine spatiale a beaucoup beaucoup de boulot pour nous rendre compatibles avec ce grand vide hostile. Et là, c'est que le début de l'aventure. Tout ça, c'était les défis liés à réussir à garder nos sacs de viande explorer l'espace entre les mondes, mais il va aussi falloir se préparer aux dangers locaux. Les nuages d'acide sulfurique de Vénus, les lacs de méthane liquide de Titan, les 400 volcans de soufre de Io, les éclairs monumentaux de Saturne, la glace d'Encelade, les moins 60 degrés moyens de Mars, les pluies de carbone solidifiées sous forme de diamants de Neptune, le système solaire ne manque pas de décors très spectaculaires pour y mourir violemment. Les écosystèmes les plus extrêmes de la Terre restent la version piscine à boules de ce qu'on peut trouver au-dessus de nos têtes. Prenons la Lune, par exemple. Dans les années 60, la NASA voulait s'assurer d'une chose qui peut paraître absurde aujourd'hui, que les astronautes n'allaient pas se faire avaler par le sol lunaire comme des sables mouvants. Les sondes surveilleurs ont pu mesurer la compacité du sol, mais jusqu'au moment de l'atterrissage d'Apollo 11, de nombreuses questions subsistaient, et la célèbre photo de l'empreinte de la botte de Buzz Aldrin fait en fait partie du protocole de recherche pour comprendre la consistance de la Lune. La NASA se demandait aussi si la poussière lunaire était inflammable, toxique ou même remplie de pathogènes, et les astronautes furent isolés en quarantaine à leur retour à la surface. Appliquer les mêmes interrogations fois le nombre d'endroits à explorer. Face à notre physiologie de primate imberbe mal adaptée à cette dernière frontière qu'est l'espace, on peut se demander pourquoi s'embêter à nous emmener là-haut, tout simplement. Les robots n'ont pas faim, ni froid, ne se tapent pas sur la gueule s'ils restent enfermés dans une boîte de conserve plus de 6 mois, parce qu'ils sont eux-mêmes des boîtes de conserve, et l'impesanteur leur chatouille à peine les circuits imprimés. Voyager 2 est par exemple en service depuis plus de 42 ans. Elle a été lancée à une époque où l'URSS existait encore, les jeux vidéo ressemblaient à ça, et tout en cameron fabriquaient encore sa pyramide. Ok, j'exagère un peu, mais c'est vieux. Plus vieux en fait que beaucoup d'astronautes actuels. Du coup, voici une question légitime. Qu'est-ce que quoi que le putain de Watt avec les astronautes là, hein, dit-donc ? Hum ? Pourquoi envoyer des humains dans l'espace ? Le débat humain contre robot est en réalité une discussion assez récurrente, avec des arguments parfois très virulents qui les opposent. Pour caricaturer complètement, les partisans des robots trouvent le voyage spatial habité trop cher et trop peu efficace. La station spatiale internationale est au cœur des critiques. D'une, le prix du bordel crispe un peu, plus de 100 milliards de dollars, c'est littéralement le prix que te donnerait un enfant de 5 ans si tu lui demandais combien il gagnerait s'il était président du monde. 100 milliards ! Et deuxièmement, le symbole qu'elle représente cristallise le sun des gens qui sont saoulés par la réduction des ambitions du spatial depuis que Eugene Sernan a foulé en dernier le sol lunaire, avec Apollo 17, il y a de cela bientôt 50 ans. Là où c'est ironique, c'est que leurs opposants, les partisans d'envoyer des humains toujours plus loin, utilisent cette même mission pour défendre leurs arguments. Ces astronautes d'Apollo 17 ont parcouru 35 kilomètres en 3 jours, soit ce qu'a fait Mars Opportunity en 8 ans. Chait ! Les humains restent plus rapides et adaptables que les meilleurs robots actuels et peuvent abattre beaucoup de travail en peu de temps. En pratique, ce débat sur « c'est qui qui qu'est mieux » n'est pas du tout constructif. Tout d'abord, l'exploration spatiale a toujours été un mix entre machines et humains, en envoyant d'abord les premières collecter des informations pour l'arrivée des seconds. Aujourd'hui, des programmes comme le projet Météron de l'Agence Spatiale Européenne explorent la possibilité de faire piloter des robots à la surface de planète par des astronautes en orbite dans une station spatiale proche. D'autre part, la recherche effectuée pour envoyer des humains là-haut à des retombées à la surface. Le nombre de choses que nous utilisons tous les jours et qui ont été inventées pour l'exploration spatiale est vraiment impressionnant. Et même si certaines missions robotisées génèrent de l'attention, voire de l'empathie, le rêve d'emmener des explorateurs bien vivants toujours plus loin reste au cœur de la motivation pour cette entreprise. Alors, est-ce que c'est un faux débat ? Oui. Est-ce que je le savais en écrivant cet épisode ? Oui. Il y a quelques années, je dressais un bilan assez déprimant du futur pour un spatial très ambitieux. Le moment où nous pourrions envoyer une proportion significative de nos citoyens en exploration autour des différents corps du système me paraissait alors très très loin. Pour être honnête, c'est toujours le cas. Cependant, les ambitions de milliardaires américains et l'arrivée de la Chine et de ses projets lunaires relancent une activité sur le sujet avec à la fois des missions robotisées et des missions habitées vers la Lune et Mars. Il est très difficile de prédire ce à quoi ressemblera l'exploration spatiale en 2050, d'autant qu'il suffit parfois d'une élection et d'un changement d'administration pour changer tout un programme. Mais, quelques programmes intéressants arrivent et je vous en propose une petite présentation sur fond d'un des discours les plus émouvants et les plus parlants en ce qui concerne notre rapport à l'exploration spatiale. Le discours que le président Nixon aurait dû prononcer si jamais Neil Armstrong et Buzz Aldrin étaient morts sur la Lune. C'est parti. Le destin a décidé que les hommes qui se sont rendus sur la Lune pour l'explorer en paix resteront sur la Lune pour reposer en paix. Neil Armstrong et Edwin Aldrin, ces hommes courageux, savent qu'il n'y a aucun espoir de rétablissement. Mais ils savent aussi qu'il y a de l'espoir pour l'humanité dans leur sacrifice. Ces deux hommes offrent leur vie pour la cause la plus noble de l'humanité, la recherche de la vérité et de la compréhension. Ils sauront pleurer par leur famille et amis, ils sauront pleurer par leur nation, ils sauront pleurer par les peuples du monde, ils sauront pleurer par une terre mère qui a osé envoyer deux de ses fils dans l'inconnu. Grâce à leur exploration, ils ont incité les peuples du monde à se sentir unis. Par leur sacrifice, ils lient plus étroitement la fraternité humaine. Durant les temps anciens, les hommes regardaient les étoiles et voyaient leurs héros dans les constellations. Dans les temps modernes, nous faisons à peu près la même chose, mais nos héros sont des hommes épiques, de chair et de sang. D'autres suivront et trouveront sûrement leur chemin de retour vers la maison. La recherche de l'homme ne sera pas refusée. Mais ces hommes étaient les premiers et ils resteront les premiers dans nos cœurs. Car tout être humain qui lèvera les yeux vers la lune dans les nuits à venir sera qu'il existe un coin d'un autre monde qui est à jamais l'humanité. Vous êtes ici. Il y a 50 ans, on était là. Et dans 30 ans, avec un peu de chance, on sera là-bas. Et dans 30 ans, avec un peu de chance, on sera là-bas. Et un peu de chance, on est un peu plus facile. Merci. Merci.